Regarde, regarde un peu, je viens de relancer, je dirais là, regarde un peu. On a des petits problèmes là avec Facebook. On a dû reprendre. Ton numéro, ton numéro. Ton numéro, c'est encore combien de 600? 600. 62. 92. 92. 72 à la fond. 72 à la fond, 92. 32. 32. 32. 32. 63 abonnés. On a eu des problèmes tout à l'heure. On reprend à zéro. Rien ne nous découragera. C'est la guerre. 33. 33. 33. 33. 34. Nous avons, on se connecte, partage la vidéo, sois béni, comme tu le fais, que le Seigneur te distingue, au nom souverain de Jésus-Christ. Pour ceux qui sont là pour la première fois, nous avons nos numéros, le numéro orange, qui est le numéro WhatsApp par lequel nous allons prier ce matin. De toute façon, on va prier pour quelques minutes ensemble, le standard sera ouvert. C'est le 692 40 71 86. 692 40 71 86. Donc vous appelez à ce numéro, vous mettez le 200 français, plus 200 français pour ceux qui sont à l'étranger. Et c'est aussi le numéro orange money, directement vous envoyez vos contributions pour le ministère, si vous le voulez, si Dieu met cela à votre cœur. Donc nous avons le numéro MOMO au 672 1303 23. 672 1303 23. Ça c'est le numéro MTN. Donc pour ceux qui sont à l'étranger, vous ajoutez plus 237 devant. Et c'est aussi le numéro par lequel vous pouvez faire vos transferts MOMO pour soutenir la mission que Dieu nous a confiée. Que le Seigneur te bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce matin, nous sommes en train de faire l'émission en prélude. Je veux te bénir d'abord, toi qui traverses des moments compliqués, toi qui as besoin de la touche de Dieu, qui croit au miracle, qui croit que si toi et moi nous prions, Dieu ne nous décevra pas. Alors c'est pour ça que nous sommes là, nous allons parler ensemble, nous allons prier ensemble. Et je sais, la distance n'est pas une barrière, vous le savez, c'est un principe pour nous. Dieu va se manifester avec puissance et autorité. Donc toutes les barrières qui sont derrière toi, le Seigneur va les renverser. Ceux qui sont devant toi, Dieu, va se les renverser. Il suffit juste que tu lui fasses confiance. Et que tu dis, Seigneur, comme je m'associe avec ton nom, je sais que ta main va se révéler puissamment dans ma vie et dans mon ministère, dans tel domaine de ma vie. Je ne sais pas dans quel domaine exactement. Tu éprouves les difficultés, mais dans tous les cas, appelle moi Esther. Appelle Esther, résoudre son problème. Dis à moi mon cocotte, résoudre son problème. Esther, la cathédrale. Donc voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Et si tu as la foi à Jésus-Christ, a dit que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, en mon nom je le ferai. Donc, toi et moi, on s'accorde. Tu regardes dans le domaine de ta vie où tu sens que tu n'es pas à ta place. Alors, nous allons prier et nous allons déplacer la montagne avec la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ ce matin. Donc, il faut juste que tu sois focalisé. Et il faut dire aussi que nous sommes en train de nous préparer pour un très grand événement. Et la fin de ce mois sera extraordinaire. C'est chargé, très chargé. Donc, il ne manque pas. Il y a deux grands rendez-vous pour te positionner pour le mois de mai. Et le reste aussi de l'année 2021. Donc, nous avons la grande nuit des flammes qui aura lieu ce vendredi 25 avril à partir de 21h à la Bire, en Quabon. Dès que vous êtes en Quabon, Carifou, vous dites simplement qu'on vous laisse à la Bire. On vous laissera, tout le monde connaît la Bire. Donc, vous venez avec votre famille pour recommander le mois de mai, pour posséder la porte du mois de mai et prendre le contrôle. Vous savez que je vous ai dit que la journée, les batailles de la journée se remportent la nuit. Il faut savoir cela. Les batailles de la journée se remportent la nuit. La manière dont vous avez passé votre nuit reflétera la manière dont vous passerez la journée. Donc, c'est la même chose. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ passait la nuit à prier. Et puis, le jour, le gars opérait dans des dimensions qui nous surpassent encore aujourd'hui. Pourtant, il a dit que si nous croyons en lui, nous ferons les choses qu'il a faites et nous en ferons même de plus grandes. Quel était le secret du ministère de Jésus ? C'est parce que la nuit se réussirait pour prier. Il avait compris cette règle du combat spirituel. Pour mener une bonne journée, passer une journée agréable, une journée de victoire, une journée victorieuse, il faudrait d'abord que tu remportes les batailles de la nuit. Donc, voilà pourquoi la nuit de prière est efficace. Nous avons une seule nuit de prière par mois et cette nuit de prière suffira. La grâce que tu auras t'aidera à contrôler tout le mois de mai. Voilà comment nous faisons. Tu viens te préparer pour le mois prochain. Tu veux procéder la porte du mois prochain. Une année a douze portes et chaque mois a une porte. Donc, voilà. Donc, ne manquez pas à cette nuit de flammes. Vous qui nous regardez loin, soyez connectés. Ça veut dire que vendredi à partir de 21h-22h, soyez connectés. Pour suivre cette nuit de prière, tu peux la faire chez toi. Tu te prépares comme nous, nous sommes sur place, nous nous préparons. Chez toi, là-bas, dans ton pays, dans ta maison, tu peux dire, ok, la nuit de prière, je veux être à la nuit de prière. Physiquement, peut-être, vous ne pourrez pas être là, mais votre esprit sera connecté. C'est ça qu'on appelle les voyages dans l'esprit. Ne sont pas les voyages dans l'esprit. Il y a des chrétiens mal affermis, qui ne comprennent pas les choses, qui disent que non, c'est des voyages astraux. Donc, ça veut dire que c'est des sorciers. On nous a toujours dit que ces gars, c'est des sorciers. Quand quelqu'un te dit que voyager dans l'esprit, ça veut dire que son esprit sort, que l'esprit de la sorcellerie. Mon ami, toi, tu sors d'où ? Tu sors de quel continent ? Tu sors de quelle planète ? Les voyages dans l'esprit, c'est une réalité. Et le diable a triché ça de qui ? C'est de nous qu'il a triché cela. Il ne faut pas oublier que la Bible dit que le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Quand il se déguise en ange de lumière, ça veut dire qu'il limite les anges de lumière. Mais les voyages dans l'esprit sont une réalité. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, le prophète Ézéchiel est un homme qui allait dans la profondeur des voyages dans l'esprit. Il dit là, il est au bord du fleuve du Kédar, là il regarde, et il vous dit qu'il voit le temple, il est dans le temple, et puis il mesure le temple, il marche dans le temple, l'ange lui monte, il parle et tout ça. Son esprit est parti. Mais cependant, il dit quoi ? Qu'il était sur les rivages du Kédar, et il était, je crois que c'est Kédar, le fleuve Kédar, quelque chose comme ça, et il était sur la plage, et puis les autres étaient là, on le voyait coucher, mais on ne savait pas que son esprit n'était plus là-bas. Un enfant de Dieu qui n'a pas le voyagé dans l'esprit n'a pas encore développé la divinité en lui. L'apôtre Paul dit, C'est l'apôtre Jean qui dit, Je suis transporté par l'esprit jusqu'au jour du Seigneur, et j'ai entendu une voix dérima puissante comme celle des trompettes. Donc, le gars voyait dans l'esprit, j'ai été transporté par l'esprit. Et l'apôtre Paul dira qu'il a été transporté jusqu'au troisième ciel. Voici le gars qui... Il a été Arpagenta, Arpagenta en réalité, en grève veut dire, Arpagenta c'est lorsqu'un roi avait besoin de vous, et il envoyait un cortège. Et ce cortège là venait avec des chariots, et on vous portait, on vous a mené, parce que le roi ne voulait pas aller avec vous. De l'apôtre Paul, Arpagenta voudrait aussi être enlevé. L'apôtre Paul disait que de temps, ça veut dire kidnapper aussi quelqu'un. Donc, en d'autres termes, l'apôtre Paul disait qu'il a été kidnappé plusieurs fois pour qu'on paraît devant le Seigneur qui avait besoin de discuter avec lui. C'est des chrétiens comme nous, mais qui ont connu des dimensions extraordinaires. Et tiens le diacre dira, ah quand il a regardé, il dit je vois le Seigneur assis, le Seigneur debout à la droite de Dieu. Donc, ces choses là sont une réalité. Nous allons travailler là-dessus. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, connectez-vous massivement ce vendredi, à partir de 21h, et dimanche nous allons clôturer le mois d'avril. Sois là pour recevoir ta portion d'ension et de grâce pour dominer sur le mois de mai. Le mois de mai, c'est un mois de gloire. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Parce que le mois de mars et d'avril, tous ceux qui ont participé au laur, que le mois de mai sera un mois de gloire dans votre vie. Donc, préparez-vous à avoir de grands témoignages. Préparez-vous à avoir des grandes batailles de votre vie, être remportés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Préparez-vous à vivre une histoire unique, une histoire singulière. Au Seigneur Dieu qui est vivant, qui est fidèle. Donc, tous ceux qui ont participé à l'injonction prophétique du mois de mars et du mois d'avril, vous êtes bénis. J'applame pour vous parce que vous êtes sages. Ceux qui ont méprisé, vous verrez la différence. Vous verrez la différence entre ceux qui obéissent à l'injonction de l'Esprit de Christ et ceux qui n'obéissent pas, ceux qui se mettent au-dessus des lois que le Seigneur a établies. Lorsque Dieu donne une injonction, c'est pour notre bien. J'ai parlé de l'eau de Mara. Lorsque Moïse arrive avec le peuple, il trouve qu'il y a de l'eau, mais cependant l'eau est amère. Et Dieu dit à Moïse, va couper un arbre. Pourtant, il a le bâton en main. Comment quelqu'un qui a le bâton de Moïse, le bâton qui a divisé la mer rouge, le bâton qui a fait noyer l'armée de Pharaon. Mais Dieu lui dit, laisse le bâton entre tes mains. Le problème, c'est que le bâton ne peut pas résoudre ça. Il y a une plante comme ça, coupe la branche de cette faible plante-là, lance-la dans cette eau et tu verras que l'eau sera assainie. Vous voyez ? Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a une grande leçon à apprendre de ça. Laissez-moi vous montrer quelque chose là. Pardon, appelez-moi Mireille. Quel est de bloc sur le téléphone ? Je ne veux pas tricher. Donc, vous voyez, ça pose un réel problème. Le bâton de Moïse, normalement, devrait assainir l'eau. Ce bâton de Moïse, c'était le bâton des impossibilités. Tout le ministère de Moïse était basé sur son bâton. Tout ce qu'il a fait, c'était sur son bâton. Les 10 plaies d'Israël, de l'Égypte, c'était le bâton de Moïse. Pharaon, c'est-à-dire qu'il s'est mis à gêne devant le bâton de Moïse. Les adorateurs d'Apophis, le dieu serpent, qui étaient cachés au fin fond des temples égyptiens, c'est le bâton de Moïse qui les a avalés. Donc, ce bâton a fait des choses extraordinaires. Il y a même des biblistes, des théologiens, qui expliquaient, en fait, c'est à partir de l'Égypte que des animaux, comme les moustiques et tout ça, certains insectes dangereux ont été créés. Vous voyez. Parce que c'est le bâton de Moïse qui a fait cela. Donc, moi, je pense qu'il faut que nous comprenions que la main de Dieu est souveraine. La puissance de Dieu est avec nous. Oui. Mais cependant, la Bible expliquait, lorsque Moïse va arriver à Réphidim, c'était à Réphidim, je crois, c'est à Réphidim, les eaux sont amères. Les eaux sont amères. Mais Dieu lui-même met de côté son propre bâton. Il met de côté son propre bâton. Écoutez bien, parce qu'il y a quelque chose, il y a un mystère là-dedans. Il met de côté son propre bâton. Il met de côté. Et quand il met de côté, appelez-moi ma mariée, dis-lui que je suis en direct, s'il vous plaît. Vraiment, vous voyez, quand les gens sont déconnectés comme ça, c'est pas possible. Donc, Moïse arrive, il lui indiqua une plante. Il sait que, on est dans l'Exode 15, verset 15. Vous voyez ce que la Bible dit. Moïse cria l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. L'histoire dit quoi? L'histoire dit quoi? Il dit, c'était à Elim. C'était Elim. Excusez-moi un instant, s'il vous plaît. Je vais tellement bien faire l'affaire, c'est qu'il y a. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois. Il jeta dans l'eau. Qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Je fus là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et je fus là qu'il le mit à l'épreuve. Seigneur, merci pour ta parole. Ouvre-nous l'esprit pour comprendre en quoi cette parole manifeste ta gloire et glorifie ton nom. Père que les forteresses sataniques en ce mois de combat spirituel soient renversées. Toute personne qui me suit, Seigneur, qui est sujette à une oppression démoniaque, j'ordonne sa restauration. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Il envoie sa parole, elle est guérie. C'est la parole de Dieu qui nous guérit. Donc, quand vous lisez ce passage dans l'Exode chapitre 15, on va prendre le verset 24, la Bible dit que Moïse fut parti Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chure. Et après trois jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Voilà, donc c'était à Mara en fait. Mais le nom Mara est venu après. Donc, lorsqu'ils arrivent à Mara, il y a de l'eau. Après trois jours de marche sans eau, il y a de l'eau, mais cette eau est amère. Et Moïse a son bâton. Et Israël sait que le bâton de Moïse est le bâton des impossibilités. Dieu agit puissamment à travers ce bâton. La vie et le ministère de Moïse dépendent de ce bâton. Israël, sa destinée, son succès dans ces batailles dépendent aussi de ce bâton. Et ils sont en face d'un problème. L'eau est amère. Et Dieu ne fait pas usage du bâton sur lequel tout le monde a les yeux rivés. Dieu dit à Moïse que je te rendrai encore dépendant d'une autre chose, mais pas de ce bâton parce que ce bâton ici est limité. Mais le bâton qui avait ouvert la mer rouge, comment n'a-t-il pas pu assainir les eaux de Mara ? Le bâton qui avait fait noyer l'armée de Pharaon, ce grand bâton, ce grand puissant bâton, ce bâton redoutable dont la renommée s'était répandue au-delà de celle de Moïse lui-même. Comment ce bâton, si ce bâton n'a pas pu assainir les eaux de Mara ? En cela, il y a un mystère. Vous voyez ? Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut et quand il veut. Le bois-là, la plante que Dieu a indiquée à Moïse était une plante inconnue. On ne sait pas. Même le nom de cette plante, on ne sait pas. Cette plante-là n'avait pas la même notoriété que le bâton que Moïse tenait dans sa main. Cette plante n'avait pas l'histoire que le bâton de Moïse tenait dans sa main. Donc, humainement parlant, on dirait que le bâton de Moïse ne pouvait pas être comparé à ce bois anonyme qui, jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas le nom. Mais Dieu lui a juste indiqué un bois, une plante. Va là-bas. Donc, ça veut dire quoi ? Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut et quand il veut. C'est dangereux lorsque l'orgueil du bâton de Moïse parfois nous possède. Lorsque tu penses que, je pense que quelque part, le bâton de Moïse avait atteint quand même un certain niveau d'orgueil. C'est disant que, de toutes les plantes, c'est moi qui ai été choisi. Je suis le plus grand, je suis le plus fort. Même Moïse, le prophète de l'éternel, est dépendant de moi. Alors, ça veut dire que j'ai la domination sur toutes choses. Ma renommée se répandre partout. Et puis, Dieu a prouvé au bâton de Moïse que, en fait, si tu penses être quelque chose, je prendrai de nulle part ce qu'il n'est pas, ce qu'il n'a même pas de nom. Et ça va venir faire ce que toi, tu ne peux pas faire. Parce qu'en fait, ici, Dieu nous a montré que ni le bâton de Moïse, ni ce bois anonyme, ça dit que la gloire n'appartient à personne. C'est Dieu qui équipe. C'est Dieu qui oint. C'est Dieu qui donne. Dieu a montré au bâton de Moïse que c'est moi qui ai fait de toi ce que tu es. La renommée que tu as là, c'est moi qui te l'ai donnée. Donc, mais si tu penses que tu es devenu incontournable, je vais te le prouver. Je vais prendre une plante qui n'a pas eu le temps de passer le temps avec mon serviteur comme toi. Une plante qui n'a pas fait le chemin avec lui comme toi. Mais cette plante-là, qui n'a même pas ta renommée, mais elle viendra faire quelque chose que tu seras incapable de faire. Le bâton de Moïse n'a pas pu assainir les eaux de Mara. Mais cependant, cette plante anonyme a assaini les eaux de Mara. Et tout le monde a bu. Et j'imagine un peu dans quel état d'esprit le bâton de Moïse était. Parce que c'est ça Dieu. Dieu, c'est comme ça. Lorsque vous pensez que vous êtes devenu incontournable, lorsque vous pensez que sans vous, l'œuvre de Dieu ne peut plus avancer, Dieu ne peut pas. Vous pensez que, vous faites le chantage à Dieu, Dieu suscitera quelqu'un à côté de vous. Quelqu'un que vous méprisez. Quelqu'un qui, pour vous, celui-ci, rien de bon ne peut sortir de lui. Et Dieu prendra cette personne et Dieu lui fera faire des choses que vous êtes incapables de faire depuis des années que vous marchez. Des choses que vous n'avez pas pu réaliser. Des choses simples que normalement qui étaient à votre portée si vous étiez humbles. Mais Dieu va prendre une plante inconnue qui viendra faire ces choses à votre place. Voilà pourquoi l'humilité fondamentale est très cruciale dans la marche avec Dieu. Prenons le cas de nous, les hommes de Dieu. Je veux prendre le cas du Cameroun parce que c'est le cas que je maîtrise le mieux. Peut-être que vous aussi pouvez comparer ça avec votre nation. Regardez par exemple au Cameroun. On a eu des hommes de Dieu de manière successorale. Ça veut dire qu'il y a des hommes de Dieu qui sont venus. Ils ont eu le vent en poupe et puis pam ! Ils sont partis. Quelqu'un d'autre a pris la place. Il a eu le vent en poupe. Pam ! Il est tombé l'autre. Il n'allait dans les oubliettes. Il ne faut pas les oublier en tant que tels. Ça veut dire que la gloire qu'il avait, la renommée qu'il avait, il a perdue et quelqu'un d'autre a pris la renommée. Aujourd'hui, Dieu nous a mis ici. Mon ami, je me méfie des eaux de Mara. Les eaux de Mara, quand vous lisez la Bible et vous arrivez à Mara, vous vous direz que ok, les eaux de Mara en réalité, non, Moïse a juste vu l'eau était amère. Il a pris une plante. Non, il y a un message dedans. Il y a un message fort et puissant dedans. Normalement, Moïse n'avait pas envie, il n'avait pas à aller prendre une autre plante puisqu'il avait le bâton. Et je pense que lorsque Dieu a dit à Moïse que je vais t'indiquer une plante, Moïse a été troublé. Que tu vas m'indiquer une plante comment ? Voici le bâton que tu m'as donné. Par ce bâton, j'ai fait des choses impossibles. Par ce bâton, j'ai réalisé des victoires que personne n'a jamais réalisées. Par ce bâton, j'ai vaincu la première puissance mondiale de l'époque. Parce que les eaux étaient la première puissance mondiale à l'époque. Mais comment donc pour une histoire d'assainissement de l'eau ? Je vais se manger tout comme mon bâton dans l'eau, c'est fini, l'eau sera assainie. Puis c'est ce bâton, j'ai touché la mer rouge avec, la mer rouge s'est divisée et on est passé. Dieu a dit à Moïse, non. Je veux vous prouver que ce n'est pas un seul moyen que je peux délivrer mon peuple ou bien pourvoir baiser mon peuple. Ce que j'ai donné au bâton là, c'est moi qui donne. Donc je peux s'équiper même une branche d'arbre tordu. Et cette branche d'arbre tordu va venir faire ce que ton bâton ne peut pas faire. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui rend capable et celui qui rend incapable. Donc, dans le cadre de notre pays, par exemple, dans l'histoire spirituelle de notre nation, vous verrez qu'aujourd'hui, nous avons le vent en poupe. Mais il faut faire attention. Il y a un danger dedans. Le danger, c'est l'orgueil. Le danger, c'est la mégalomanie. Le danger, c'est l'altruisme. Vous voyez, l'orgueil est un grand piège. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. Lorsque tu t'humilies, la porte de Pira a compris ça. Il dit, humiliez-vous donc sous la puissance de la main de Dieu et vous y élèverez en temps voulu. En temps voulu. D'autres versions disent au temps convenable. Donc en temps voulu, ça veut dire que c'est Dieu qui décide. Il veut. C'est lui qui décide quand tu seras grand. C'est Dieu qui décide quand les événements de ta vie vont changer. C'est Dieu qui décide quand tu deviens puissant. C'est Dieu qui décide quand ta renommée doit se reprendre. En tout cas, c'est Dieu qui te donne une position. Vous comprenez ? Donc c'est la même chose qui s'est passée. C'est la même chose qui va se passer. Lorsqu'il y a le bois de Moïse, le bâton de Moïse va se retrouver dans cette circonstance quand le bâton de Moïse va se trouver ici. Le bâton de Moïse a appris une leçon, une grande leçon de sa vie. Parce qu'après ça, on n'entendait même plus trop parler du bâton de Moïse. Vraiment, il ira décrescendo jusqu'à ce qu'on parle de lui. Pourquoi ? Je me dis que spirituellement, il y a une leçon que Dieu voulait nous montrer. Puisque ce bâton pensait que Dieu était dépendant de lui, c'est dangereux lorsque tu penses que Dieu est dépendant de toi. C'est-à-dire que tu es dans une église par exemple, tu es un sujet de bénédiction dans l'église. Maintenant, lorsqu'on te parle des besoins de l'église, tu veux d'abord conditionner l'homme de Dieu. Tu veux qu'on considère ce que tu dis. Tu veux d'abord qu'on te mette une chaise devant. Tu veux, en fait, tu penses que tu es le centre de tout. Personne n'est le centre de rien dans la maison de Dieu. Personne n'est le centre de rien. Souvenez-vous que lorsque Jésus-Christ est entré à Jérusalem, les gens ont dit mais pourquoi les habitants de Jérusalem font autant de bruit ? Jésus-Christ leur a répondu que si eux, ils ne célèbrent pas mon entrée à Jérusalem, alors les pierres seront suscitées et les pierres vont m'accompagner en escorts. Ça veut dire quoi ? Dieu était capable de faire en sorte que ces pierres deviennent des humains, qu'elle est escortée Jésus-Christ jusqu'au centre et au cœur de Jérusalem pour redevenir des pierres. Donc, ça veut dire quoi ? Nul n'est indispensable dans l'œuvre de Dieu. Donc, lorsque Dieu vous bénit, lorsque Dieu vous donne une certaine position pour maintenir cette position, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous emmènera très loin. Vous remarquerez qu'à chaque fois que l'orgueil va entrer dans votre cœur, Dieu vous brisera. Et j'ai fait une remarque personnelle, c'est des études personnelles que j'ai faites. Et j'ai trouvé de grands hommes de Dieu charismatiques en Afrique, surtout, je me suis concentré sur l'Afrique parce qu'en Europe, etc., même dans l'histoire des généraux de l'Église, le livre des généraux de Dieu, vous allez aussi remarquer que c'est la même chose. Même dans la Bible, le livre des chroniques, le livre des rois, vous allez trouver que c'est deux livres et ça va un peu dans le même sens que les livres écrits sur les généraux de Dieu. Tous ceux qui ont été prétentieux, leur ministère ont mal fini. Tous ceux qui ont prétendu quelque chose, leur mission a été brisée. Dans ma nation, c'est aussi la même chose. À chaque fois que quelqu'un s'est élevé et qu'il a commencé à revendiquer, c'est moi le premier, c'est moi qui suis la tête, je suis le numéro un, un, un. Il n'y a que moi, en dehors de moi, vraiment les autres, là c'est des petits, les autres, il n'y a pas de petit homme de Dieu. Il n'y a pas de petit homme de Dieu. Homme de Dieu égale homme de Dieu. Il faut que les gens comprennent cela. Homme de Dieu égale homme de Dieu. Il n'y a pas de super enfant de Dieu. Enfant de Dieu égale enfant de Dieu. Ce qui nous qualifie, c'est la fidélité, la loyauté au principe de Dieu. Et ce qui nous disqualifie, c'est l'infidélité, la déloyauté au principe de Dieu. Donc, mais ce qui est là, on est enfant de Dieu, on est enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Je suis homme de Dieu, tu es homme de Dieu. Il n'y a pas de grand homme de Dieu ou bien je ne sais pas de trop quoi. Celui qui est grand dans le roi, c'est Christ et Christ seul. Donc, il faut comprendre que pendant que nous servons le Seigneur, nous devrons nous humilier encore et encore. Nous devons nous humilier encore et encore pour que la puissante main de Dieu puisse nous élever en temps voulu. Donc, tu dois t'humilier et le Seigneur va t'élever. Tu t'humilies et le Seigneur t'élève. Et dans ce jour-là, Moïse a appris une leçon. Moïse et son bâton ont compris qu'en fait, dans l'affaire cela, en réalité, Dieu est le maître de tout. C'est Dieu qui décide, il utilise ce qu'il veut. Donc, lorsque vous montrez que vous êtes arrivé à un niveau où on ne peut plus rien vous dire, vous êtes numéro un et tout, Dieu va susciter peut-être même l'enfant qui lavait tes chaussures, qui nettoyait tes chaussures. C'est cet enfant-là que Dieu va susciter pour venir faire des choses que tu es incapable de faire, des choses que tu n'as pas pu faire. Et Dieu transfère ta notoriété à cet enfant, Dieu transfère à ces personnes qui étaient anonymes, que personne ne considérait. Voilà pourquoi moi, je fais attention à ça. Je ne méprise pas un homme de Dieu. Je ne sous-estime pas un homme de Dieu. C'est-à-dire, même ceux qui sont mes fils, j'ai un rapport particulier avec eux. Ça veut dire que je respecte la grâce de Dieu dans leur vie. Quand on fait la conférence des hommes de Dieu, pour moi, c'est très important de respecter les hommes de Dieu, parce que parmi eux-là, il y en a qui seront devant nous demain. On le sait. Le bâton de Moïse avait fait son temps. Il a fait son temps. Il a écrit son histoire. Mais Dieu voulait aussi élever un autre bâton. Et tu ne peux pas combattre ça. Si ton temps est arrivé, Dieu veut élever une autre personne. Tu peux lui mettre le bâton dans les roues, calomnier la personne, ou bien méditer la personne, ou commencer à faire des campagnes de sabotage contre la personne. Ça n'empêchera pas que, devant les eaux de Mara, que Dieu te mette de côté, et qu'il indique qu'il prenne une plante anonyme. Une plante qui n'a pas d'histoire, que personne ne connaît, pour lui donner la célébrité en un seul coup. Et Israël a commencé à bénir cette plante. Wow, c'est quelle plante ça ? Elles sont encore d'où ? Dieu introduit, Dieu te prend de nulle part. Il t'introduit, tu deviens la vedette en une seconde. C'est ce que Dieu fait. Voilà pourquoi la Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient. L'élévation vient de l'Éternel. Cette plante-là, Israël a découvert le même jour. Le même jour, on a oublié le bâton de Moïse. Tout le monde louangeait juste sur cette plante anonyme, dont on ne connaissait même pas le nom. On ne connaissait pas son origine. C'était un peu comme un Elie, le Tishbit. Il y a des gens qui ont l'onçon du bâton de Moïse. Pendant longtemps, ils ont eu de la rénommie. Pendant longtemps, on connaît un peu leur histoire. On peut dire que c'était Amadien. Ils étaient Amadien, ils ont fait tel nombre d'années Amadien. Ils ont travaillé avec le troupeau de Gétro, etc. Ça dit que ces bâtons-là, ces personnes-là ont l'histoire, l'expérience du bâton de Moïse. Ils ont quand même une marche avec Dieu. Une marche avec Dieu qui est convaincante. Une marche avec Dieu que tout le monde connaît. Une marche avec Dieu qu'on peut donner témoignage. Mais il y a aussi des gens qui ont l'onçon de la plante anonyme. Eux, ils apparaissent. Les gars vont la vedette à la plante qui est là depuis des années. Et on ne connaît pas son histoire. On ne connaît pas son origine. Qui est le père de ce bâton, on ne connaît pas. Qui est le mentor spirituel de ce bâton, on ne connaît pas. Quelle est la généalogie spirituelle de ces personnes, on ne connaît pas. Quelle est l'histoire de ce bâton, personne ne connaît l'histoire de ce bâton. Et il y a des hommes de Dieu comme ça, qui ont cette grâce. Il y a des enfants de Dieu comme ça, qui ont cette grâce. Dieu t'introduit vers la fête de l'histoire, dans le milieu de l'histoire. Bam ! Et tu ravis la vedette. Et puis tu es parti. Les gens te voient monter. Les gens te voient aller de gloire en gloire. De témoignage en témoignage. Mais on dit que celui-ci vient tout. C'est une notion bizarre. C'est l' notion d'Elie, de Tishbit. C'est l' notion de Melkisadek. Ça veut dire que tu n'as ni début, ni fin. Tu n'as ni père, ni mère. Tu n'as pas de généalogie. Les gens ne comprennent pas. Les gens commencent à dire, non, vraiment ça, ce n'est pas sérieux ça. Ce n'est pas un vrai homme de Dieu. Ce n'est pas un vrai enfant de Dieu. La richesse, la vie, vient d'où ? L'excellence, la vie, vient d'où ? Le succès, la vie, vient d'où ? La réussite, vient d'où ? Etc. Mais j'oublie que Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut. Que comme Dieu t'a élevé, il peut aussi élever l'autre. L'élévation ne dépend pas d'un homme. Ce que Dieu fait avec toi, il peut faire plus avec moi. Bon, maintenant, si parce que Dieu t'utilise comme le bâton de Moïse, tu me sous-estimes, tu mets dans ton esprit qu'il n'y a que toi, il n'y a que par toi que Dieu passe pour faire que tu ne connais pas Dieu. C'est-à-dire que tu te méprends au sujet de Dieu. Ce que Dieu fait, c'est qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut, quand il veut, où ça lui plaît. Et nul ne peut lui demander, que fais-tu ? Caïténais Dieu des armées et son nom. Donc, ce qui est important, c'est que ce bâton anonyme était humble devant Dieu. Il n'était pas prétentieux. Il était à sa place. Il croyait aussi que son tour viendrait. Donc, quand tu vois quelqu'un, même s'il est allé loin, comment ? Tu ne sais pas comment demain sera. Ne dis pas seulement, ne juge pas les gens sur leurs résultats. Non, ne juge personne sur son résultat. Mais bâti ta vie sur ton espérance personnelle en Christ. Dis-toi que si Dieu est là avec le bâton de Moïse, Dieu peut aussi le faire pour moi. Et donc, si tu as la foi, Dieu peut t'accorder le sort de ce bâton, de cette plante anonyme, qui en un jour est venue voler la vedette à un bâton qui, depuis des années, faisait des merveilles et cette fois-ci, Dieu a mis le bâton de côté pour introduire un autre bâton qui, cette fois-ci, sans histoire, est venu faire des histoires. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Ce bâton, je ne pense pas que le bâton là, le bâton anonyme s'est laissé influencer par la longueur de l'histoire, l'ancienneté du bâton de Moïse. Non. Ce bâton savait que si Dieu a utilisé le bâton de Moïse pour faire ça, moi aussi, Dieu peut aussi m'utiliser pour devenir utile à ma génération. Et ce bâton a été très, très utile dans sa génération. Je ne pense pas qu'après, on a jeté ce bâton. Il a eu une place dans la communauté. Donc, dans l'histoire des enfants d'Israël, il y a ces deux plantes, ces deux bâtons-là, deux plantes-là, qui sont entrées dans la généalogie des annales, des annales de l'Ancien Testament. Ça veut dire que dans la Torah aujourd'hui, on parlera du bâton de Moïse, mais on parlera aussi du bâton qui a saigné les eaux de Mara. Vous voyez ? Ça veut dire que le bâton de Moïse, lui, il entre dans l'histoire, c'est normal, parce que ça fait longtemps, il a tout un cheminement qu'il a suivi, mais le bâton, il n'a pas suivi tout son cheminement. Donc, parfois, tu peux souffrir cette insuffrance dans la marche avec Dieu. Quelqu'un d'autre, Dieu le prend, il ne souffre pas autant de souffrance que toi, mais il a des résultats autant que toi, bien plus que toi. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Nous avons vu les apôtres souffrir, le martyr, les apôtres ont souffert. Ils ont vécu, ils ont été persécutés, ils ont été battus, ils ont été exilés, ils ont été traités devant les tribunaux avec injustice, ils ont été exécutés. Mais cependant, le brigand sur la croix sort de nulle part, et Jésus lui dit aujourd'hui, tu seras de moi au paradis. Qui l'a persécuté ? Personne. Dans quel tribunal il a comparu ? Aucun tribunal. A-t-il été fouetté un jour pour Christ ? Jamais. A-t-il souffert la moindre tentation ? Jamais aucune tentation. A-t-il connu un match d'une demi-épreuve pour être sauvé ? Aucune épreuve. Les apôtres ont souffert pendant des années pour avoir ce que le brigand sur la croix a eu sans aucune souffrance. C'est comme ça que Dieu fait. Donc, tu dois avoir foi en Dieu. Ne te laisse jamais limiter parce qu'il y a des bâtons de Moïse qui sont en train de faire des choses extraordinaires et que tu penses que, bon, quand les bâtons de Moïse sont en train de faire ces choses-là, moi, ça me limite. Donc, je suis sous l'ombre du bâton de Moïse. Ne te mets jamais sous l'ombre du bâton de Moïse. Que personne, par son ombre, ne t'empêche jamais de rêver. Que personne ne te décourage pas ses exploits. Que personne ne te décourage pas son succès. Que personne ne te décourage pas l'histoire qu'il a avec Dieu. Tu peux, toi aussi, te faire une histoire avec Dieu. Et n'oublie pas que Dieu, qui a fait la même chose avec la personne, tu ne dois même pas te mesurer à une personne. Tu dois te mesurer à Christ. Qui a dit que celui qui croira en moi fera les choses que je fais, il fera de plus. C'est à Christ que tu dois te comparer et non pas te laisser limiter par un homme qui, en réalité, est très loin de Christ, qui est très loin d'être comparé à Christ. Donc, je veux me mesurer à Christ. Pas un homme. Voilà pourquoi je ne crois pas qu'un homme de Dieu puisse me faire écran dans ma vie. Je ne crois pas en ça. Même si tu presses, tu craches le feu, je donne mon pupitre, tu fais ce que tu as à faire. Parce que je crois que chacun tient de Dieu un don particulier. Donc, il n'y a pas lieu de se mesurer les uns les autres, d'avoir un combat entre nous. Les gens ont des conflits entre les hommes de Dieu, entre enfants de Dieu, ou bien dans les familles. Les familles sont divisées aujourd'hui parce que son enfant s'est marié, telle famille se soulève, etc. Parce que les gens n'ont pas compris que ce que l'autre a, demain tu peux faire plus. Ce que tu te convoites aujourd'hui là, ce pourquoi tu es prêt à l'empoisonner quelqu'un là. Parce que tu es ignorant. Dans ton avenir, dans cinq ans, ce que Dieu a pour toi, qui va commencer à s'accomplir dans cinq ans, n'a rien à voir avec ce pourquoi tu es prêt à pécher. C'est ça la vérité. Mais comme tu ne vois pas demain, comme tu ne vois pas demain, comme tu es aveuglé, alors tu vas te retrouver en train de te mourir pour des choses qui en réalité ne ressemblent ni de près ni de loin à la grandeur et à la splendide beauté auguste des bénédictions que Dieu a pour toi. C'est-à-dire que dans cinq ans, tu vas exploser en sorte que dans ta famille, on n'a jamais vu ça. C'est ça que le mois de mai sera un mois très dangereux pour nous. Et c'est pour ça que je vous dis, vous qui me suivez, soyez connectés s'il vous plaît. Cette nuit de prière, ce vendredi, 25 avril à partir du 21, ne nous manque pas. Sois connecté. Je te dis la vérité. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Nous sommes en train d'être introduits dans le mois de mai qui est le mois de la gloire, le thème du mois de mai, de la honte à la gloire, de la honte à la gloire. Dans ces mots, Dieu m'a dit, tous ceux qui ont respecté les injonctions prophétiques, lavement des pieds, lavement de la face, Dieu va les revêtir d'un vêtement de gloire. Ils passeront de la honte, nous passerons, de la honte à la gloire. Dieu va nous glorifier aux yeux de nos ennemis. Dieu va nous glorifier aux yeux de nos amis. Dieu va nous glorifier aux yeux de nos familles. Et Dieu nous prendra comme ces plantes anonymes. Et Dieu nous introduira. Parce que si tu regardes dans ta famille, il y a beaucoup de bâtons de Moïse. Il y a beaucoup de bâtons de Moïse. C'est-à-dire qu'il y a des personnes à qui tu ne peux pas te comparer. Financièrement, tu ne peux pas. Matériellement, tu ne peux pas. Intellectuellement, tu ne peux pas. Mais Dieu va t'introduire au milieu de l'histoire. Bam ! Il t'impose. Il y a des gens comme ça. Dieu t'impose. Le bâton de Moïse avait une histoire. C'est-à-dire que tout le monde pouvait raconter, défend le bâton de Moïse. Mais ce bâton, cette plante-là, Dieu l'a imposée. Dieu l'a imposée. C'est-à-dire qu'elle ne vient de nulle part. Dieu l'a imposée. Elle a résolu le problème de l'armée la plus puissante de l'époque de l'armée d'Israël. Elle a été imposée. Et les gens ont accepté ce bâton au détriment du bâton de Moïse. Je peux imaginer la jalousie dans le cœur du bâton de Moïse. Et Dieu a pris au bâton de Moïse une grande leçon. Je ne peux pas, si j'étais loin, sache que je peux encore faire ça. Si j'étais rendu puissant, toi qui étais une faible plante en brousse, j'étais pris. J'étais introduit dans le palais des rois. Le seul bâton qui pouvait entrer devant le roi dans la chambre du Pharaon. Le seul bâton. J'ai donné toutes ses grâces. J'ai donné toutes ses faveurs. Donc, si tu penses que tu es incontournable, je vais t'imposer maintenant quelqu'un qui sortira nulle part. Et dans mon pays, le Cameroun, Dieu a puni beaucoup d'hommes de Dieu comme ça. Dieu a puni beaucoup d'hommes de Dieu. Que Dieu me garde de l'orgueil. Et j'ai béni Dieu pour ma femme. L'autre jour, je suis rentré de culte. Et je me souviens, une fois, je suis rentré du culte. Quand elle m'a vu, elle m'a dit, tu as vu à la télé, tu marchais le dos comme ça. Ça dit que tu es déjà orgueilleux. Mon mari, vraiment, ce n'est pas ce que Dieu t'a dit. Ce que tu m'as dit que Dieu t'a dit. Sois humble. Sois humble. Crée le nom du Seigneur. Pardon. Les épaules à caser. Je lui dis, non, ce n'est pas l'orgueil toi aussi. C'est comme j'ai fait les armes. La fois qu'elle marche, elle va l'orgueil, de l'avant, c'est les séquelles qui sont restées. Ça, c'est extraordinaire. J'ai béni Dieu pour elle. C'est une femme magnifique. Je vous dis la vérité. Donc, pour dire quoi ? Non, il faut faire attention. Si Dieu l'a fait avec l'autre, mon ami peut le faire pour toi. Pourquoi tu te décourages ? Pourquoi tu te décourages ? Pourquoi tu peux être jaloux parce que quelqu'un est béni ? Tu connais ce qu'il y a pour toi demain. Tu te fasses parce que ta soeur s'est mariée. Tu connais ce qu'il y a pour toi demain. Mon ami, personne ne connaît comment son demain sera haut. Mais quand tu espères en Dieu, il te dit la vérité. Dieu peut te traiter comme il a traité le bâton de Moïse. C'est-à-dire qu'il peut traiter les bâton de Moïse dans ta famille, dans ta génération, comme il l'a fait avec cette plante anonyme. Voyons, on ne donne même pas le nom de la plante. Même le don, on ne sait pas. À quelle plante, à quelle généalogie ce bâton, cette plante-là appartient ? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que le bâton apparu, bam, et puis il a volé la vedette au bâton de Moïse et puis tout le monde a dit waouh, on a applaudi. Le bâton de Moïse, on a mis d'abord de côté. C'était ce plan anonyme qu'on a clamé. Tu ne sais pas ce que Dieu a réservé pour toi demain. Donc ne te laisse pas décourager par le bâton de Moïse. Il y a des gens que si tu veux regarder leur succès, je te dis la vérité, tu vas te décourager. Au lieu que ça t'encourage, ça va te décourager. Si tu vois ce qu'ils ont réalisé, ça va te décourager plus tôt. Non, mais dis-toi que si Dieu l'a fait avec mon frère, il n'a pas deux têtes. C'est une plante comme moi. Voilà ce que cette plante anonyme se dit. Si toi, tu es une plante, tu as ton montant à récupérer en brousse. Aujourd'hui, tu as cette notoriété. Est-ce que Dieu ne peut pas se me récupérer dans ma brousse ? Je vous dis la vérité devant Jésus. Dieu va entrer dans ta brousse. Frère, tu as dit que le bâton, c'est Amara qui vient trouver. Je pense que c'était après Réphidim. Non, c'est après Marra qu'ils ont atteint Réphidim. Mais dans tous les cas, de l'Égypte, quand tu calcules le nombre de chemins, de batailles qui sont menées, de l'Égypte jusqu'à Marra, la plante anonyme n'a pas connu ses souffrances. Non, elle n'y était pas. Personne ne la connaissait. Elle n'a pas fait ce long chemin. Il y a des gens à qui Dieu fait passer par le raccourci. Et ma prière pour toi, c'est que Dieu te donne le raccourci. Que Dieu en met, nous donne le raccourci. C'est que d'autres ont amassé en dix ans, en un an. Toi et moi, on va réaliser ça. C'est que d'autres ont réalisé en trente ans, en trois ans. Toi et moi, nous allons réaliser ça par le manteau de la gloire que Dieu va déposer sur nous. Cette nuit de flammes à partir de 21h, le 25 avril. Et ce dernier culte où il y aura onction familiale. Parce qu'on ne peut pas entrer dans le mois de merci sans vous joindre. Toutes les familles doivent recevoir l'onction. C'est pour ça que chacun doit avoir sa bouteille d'huile de faveur. L'huile de faveur, c'est sacré. Et ta bouteille d'huile de faveur. Pour tous ceux qui sont en Europe, tous ceux qui sont en Europe qui ont le numéro de maman Adidia, je pense que quand j'étais en France, nous avons conditionné au moins mille bouteilles d'huile de faveur qui sont chez elle. J'ai dit à maman Bema de l'avoir pour demander. Cette nuit j'ai demandé à ma fille Aïssa, sa petite soeur, de la joindre pour qu'elle mette cette huile de faveur à disposition des enfants de Dieu en Europe qui ont besoin de l'huile de faveur. Donc maman Adidia, si tu m'écoutes, je t'en prie pas les combats sur Jésus, ça fait plus d'un an. Il fait deux ans même aujourd'hui que cette huile de faveur n'est pas libérée. Donc s'il te plaît, par amour pour le nom de Christ et pour son peuple qui est en Europe et qui a besoin de voir la main de Dieu intervenir dans sa vie, remets cette huile de faveur à maman Bema et à ta petite soeur. Elles vont nous aider à gérer ça pour que le peuple de Dieu ne cesse de souffrir. Dieu a mis cette huile en leur faveur, donne-leur cela, mais laisse que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Sois bénis-nous, t'es mon, mon, et moi. Donc voilà, vous comprenez. Dieu va le faire pour toi. Dieu prendra le raccourci, c'est fini. Le raccourci là, pam, tu arrives là, les gens se demandent que c'est comment, tu as le même résultat. C'est la même chose, la parabole que Jésus-Christ a donnée sur les ouvriers de la première heure et les ouvriers de la onzième heure. Il y en a qui sont là de la première heure. Le gars a travaillé 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures. Il vient, il veut son salaire. Il y a quelqu'un qu'on a recruté, on l'a recruté à 16 heures pile. Non, on l'a recruté à 15 heures. Vous voyez, on l'a recruté à 15 heures. Il a travaillé de 15 heures à 16 heures. L'autre a commencé à 6 heures jusqu'à 16 heures. L'autre a commencé à 15 heures, 16 heures. Quand on vient payer, on paie le même salaire. Les gars, on dit que non. Comment nous, on est là depuis 6 heures jusqu'à 16 heures. Vous donnez le même salaire à ceux qui sont venus et ils sont venus à 15 heures, ils ont travaillé une heure de temps. Vous leur donnez notre salaire. Le même salaire, comment ? Nous, on doit avoir le même salaire. Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut comme il veut. Ils ont reçu la faveur de Dieu et ils ont reçu ce que nous appelons la grâce du raccourci. La grâce du raccourci, c'est une grâce qui fait en sorte que là où les gens se battent, ils se battent. Pam ! Toi, tu sors de nulle part et tu prends la vedette et tu as la même notoriété, tu as le même salaire, tu as le même résultat et les gens disent que c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est la grâce du raccourci. Reçois la grâce du raccourci dans ta vie, dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que les gens font en 10 ans, tu vas le faire en 1 an. Ce que les gens font en 20 ans, tu vas le faire en 2 ans. Si tu dis Amen, cette grâce tombe sur toi immédiatement. Je te dis la vérité. Ce que je vous dis, c'est une prophétie que je vous donne. Donc, chers frères et sœurs, sois encouragé. Ne te laisse pas décourager par les bâtons de Moïse. Dieu peut le faire pour toi, il peut le faire avec toi, il peut même faire plus avec toi. Que Dieu te bénisse beaucoup de courage pour toi, beaucoup, beaucoup de courage et surtout, partage, partage cette vidéo, partage cette vidéo, partage cette vidéo. Donc, les numéros, s'il te plaît, nous sommes en train de lancer les travaux. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Nous avons lancé le projet Carole, mètre carré, 20 000 francs. Certaines personnes se sont inscrits. Donc, tu peux continuer à te souscrire, tu peux faire ton transfert OM immédiatement. Alors, comment est-ce que nous gérons cet argent ? Nous allons faire des balcons et des appartements de retraite dans l'église. Il y aura des appartements, je n'ai pas de bureau. Donc, les 20 000 que tu donnes, ça va aider à mettre les carreaux au sol. Les 20 000 que tu donnes, ça va aider à pouvoir construire les appartements. Les 20 000 que tu donnes dedans, il y a une partie qu'on va faire pour les balcons à l'intérieur de la salle parce que la salle est petite. La salle est devenue très petite. Nous pensions vraiment que c'était une grande salle pour nous à cause de la construction mais on se rend compte qu'elle est petite et je suis en train de réfléchir, casser la tête avec les ingénieurs pour voir comment je peux prolonger cette salle. C'est vrai qu'on a su les limites du terrain mais on va voir que Dieu nous aide, que la main de Dieu nous aide mais la salle est petite. Vous voyez ? Donc, cet argent, quand tu souscris 1 mètre carré, c'est 20 000 francs, tu fais ton transfert ou tu prends 10 mètres carrés, 100 mètres carrés, 1000 mètres carrés, ça dépend de toi. quand tu souscris là, les 20 000, voilà comment nous répartissons ça. C'est pour faire les balcons et mettre les carreaux au sol. Voilà comment nous le faisons. Donc, pour ceux qui veulent souscrire dès maintenant, je veux prier pour les 50 premières personnes qui vont souscrire ce matin, 20 000 francs à mon numéro Orange Money qui est le 692 40 71 86. Les 30 premières personnes, je prie pour les 30 premières personnes à Orange Money qui vont souscrire, qui vont souscrire. Tu peux prendre 1 mètre carré, 10 mètres carrés, 1000 mètres carrés, mais le mètre carré, c'est 20 000 francs. Tu prends 10, c'est 200 000, tu prends 1000, ok, d'accord. Donc, Dieu te bénisse. Le 692 40 71 86. 692 40 71 86. Maintenant, pour ceux qui sont en MTN, c'est le numéro Momopal auquel tu peux souscrire rapidement et soit, s'il te plaît, parmi les 30 premières personnes ce matin. 672 13 03 23. 672 13 03 23. Et le 692 40 71 86, c'est mon numéro WhatsApp à lequel je pourrai recevoir tous vos appels, les appels directs, les deux numéros, ce sont mes numéros pour les appels directs. Et puis, le numéro WhatsApp, c'est le 692 40 71 86. Donc, les 30 premières personnes qui vont faire le transfert immédiatement pour souscrire, pour la construction de notre chapelle, Seigneur, je prie au nom souverain de Jésus que la double portion soit sur elle. Que la double portion soit sur ces 30 premières personnes, 30 premières personnes pour OM, 30 premières personnes pour Momo, Seigneur, qu'une double portion de la grâce du raccourci leur soit donnée au nom de Jésus. Que la faveur de la plante inconnue leur soit donnée. Qu'elle prenne la vedette sur les bâtons de Moïse. Père, merci parce que tu m'as exaucé au nom de Jésus. Amen. Mets notre Dieu à l'épreuve et vois ce que le Seigneur fera pour toi ce matin. Donc les numéros sont là. Vous verrez que le transfert de crédit c'est à ces deux numéros. À ces deux numéros. Quand tu envoies et ça va sortir le nom Ekanet Ferdinand. Donc Ekanet Ferdinand et là, tu sais que c'est avec moi que tu es en train de traiter. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus Christ de Nazareth. Alors nous allons prendre quelques appels rapidement. Je vais prier avec quelques personnes par la grâce de Dieu et la main de Dieu va agir avec force. Il y a une notion spéciale sur toi. Et vous savez que je fais ce direct si normalement je ne devrais même pas faire le direct. Je serais en train de prier pour la nuit de flammes. Mais par amour pour vous pour que nous passions un moment extraordinaire si l'on s'entraînement. Il est beau et agréable de faire demeurer ensemble. Nous sommes là et je vais écouter quelques personnes d'entre vous. Donc tu peux appeler directement sur le numéro WhatsApp qui est le 692 40 71 86 692 40 71 86 Tu peux appeler directement. Voilà. Ou bien le 672 130 3 23 pour des appels directs. Alors on va commencer ici. Allo, bonjour. Allo. Ok. L'appel est parti. Et on va attendre encore. Les appels Bonne ça. Un instant. Je vais fixer une ou deux choses. N'oublie pas la grâce de la rapidité sur toi. Je te dis la vérité. Ces nuits de prière Oh. C'est-à-dire que si tu manques la nuit de prière si tu manques ces nuits de prière quelque chose ne va pas. Il y a tellement d'appels qui entrent là. T'en dis d'abord je veux Ok. Là c'est bon. Je te dis la vérité. La nuit de prière si si tu la manques alors connectez-vous ces nuits de prière ça sera dangereux. Allo, bonjour madame. Soyez béni papa. Oui, bonjour vous appelez d'où ? Soyez béni papa. Soyez béni aussi. Belgique. Amen, amen, amen. Vous appelez d'où ? Papa je vais vous appeler. Allo. Allo. Allo, il y a tellement d'appels. Les appels directs. Wow, attendez, attendez. Ça m'aide-moi à gérer ça aujourd'hui. Allo. Allo. Oui, vous appelez d'où madame ? Allo. Allo. Oui, papa, bonjour. Oui, vous appelez d'où ? Soyez béni papa. J'appelle de la Belgique. De la Belgique. Amen papa. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu papa pour cette occasion qui nous est permis. Je rends grâce à Dieu papa déjà pour cette occasion qu'il nous accorde d'être en contact avec vous et qu'il vous bénisse abondamment pour tout ce que vous faites pour aider son peuple. Amen, amen. Papa, j'ai un sujet de prière. Il y a déjà, ça me dit j'ai envoyé mes mètres carrés à l'église. Certainement, c'est déjà enregistré. Je rends grâce à Dieu. Amen. Dieu permettra qu'on fasse plus. Oh, hallelujah. Voilà, papa, j'ai un sujet pour mes enfants vraiment que le Seigneur restaure mes enfants et les attire à lui. Amen. Ils sont là-bas au cas. Hum, hum. Allo. Allo. Il y a tellement d'appels. Allo. Ok, à cause du temps. Père, nous prions au nom souverain de Jésus-Christ pour notre sœur. Que ta main forte et puissante soit dans sa vie et que ses enfants soient restaurés. Que tout esprit qui retient captif le destiné soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Allo, bonjour. Allo. Allo, shalom. Bonjour, shalom à vous. Vous appelez-vous s'il vous plaît? J'appelle de France. Je suis dans le Calvados à Yves. Oh, ça c'est compliqué. Que Dieu bénisse. Je suis ravie de vous avoir. Moi aussi, très ravie. C'est une joie toujours de partager ce moment extraordinaire avec vous. Merci pour ça. Ok. Comment va la France? La France, ça va. Ça va bien. Ça va très bien. J'ai eu la chance d'avoir ce direct aujourd'hui. Oui. J'ai deux jours de conjoints. Ça ne va pas aujourd'hui et demain, quand j'ai reçu la notification du direct, j'ai dit gloire à Dieu. Wow. Parce qu'habituellement, c'est une situation différente. Wow. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? C'est un sujet de prière ou bien témoignage ? C'est un sujet de prière, pour fait. D'accord, allez-y. Je souhaite que vous priez pour mon fils. J'ai eu un mariage, un divorce difficile et je me suis mariée avec quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, qui a fait semblant de se convertir au Seigneur par notre mariage, mais faisait de la magie. J'ai crié à Dieu, nous avons divorcé. Mon fils en a beaucoup souffert et il est perturbé. Il s'appelle Jonathan, il a 14 ans et ça se ressent dans son comportement, dans ses études et je souhaite vraiment que le Seigneur lui fasse grâce et qu'il le restaure au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Je prie pour Jonathan qu'il soit complètement restauré et relevé. Seigneur, que cette perturbation soit arrangée au nom sauverain de Jésus. Merci pour ta grâce et glorifie ton Seigneur au nom de Jésus. Amen. Écoutez-moi. Alléluia. Votre fils va croiser une jeune femme qu'on appelle Larissa. Quand ça sera fait, rappelez-moi ou bien écrivez-moi sur mon WhatsApp. C'est quelque chose de très certaine. D'accord. Vous comprenez ? Il y a quelque chose que je vais vous dire. Oui, Larissa, écrivez le nom Larissa. J'ai vu une jeune fille à l'école où il est et j'ai vu cette jeune fille essayer de le côtoyer. Larissa. Donc écrivez le nom quand ça arrive pour me rappeler. D'accord. Pas de soucis prophète. Je vous remercie beaucoup. Dieu vous bénisse. Dieu va sur votre fils et sur votre famille au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. Oui, c'est un peu comme ça. Nous bénissons Dieu pour l'esprit de la prophétie et l'esprit de qui est l'esprit témoignage qui nous aide à voir des choses avant que ces choses-là n'arrivent. On va prendre un autre téléspectateur. Allô, bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, vous appelez d'où ? Depuis Garoua. Garoua, d'accord. Vous savez que je serai à Garoua du 4 au 6 ? Non, je serai à Yaoundé. Parce que j'ai un rendez-vous là-bas à l'hôpital à Yaoundé. D'accord, que Dieu bénisse. Nous vous écoutons. Quelle est votre préoccupation ce matin ? Si j'ai des prières ou pas ? Oui, allez-y. J'ai un papier que j'ai déposé pour mon finance depuis ça fait déjà deux mois à Yaoundé. Rien ne passe. Je veux que vous vous m'aidez à plusieurs pour ça. La Bible dit « Voici, je mets devant toi une porte ouverte que nul ne pourra refermer. Père, j'ordonne que cette porte soit ouverte au nom de Jésus-Christ. Amen. » J'attends votre témoignage. Dès que nous prions, le Seigneur vous bénit. S'il vous plaît, revenez pour le témoignage. Ne gardez pas ça pour vous. Glorifions le nom du Seigneur. Donc, si vous avez un témoignage, vous avez reçu une délivrance, s'il vous plaît, appelez-nous pour rendre témoignage. Voilà. Dis-nous, voici ce que le Seigneur a fait pour moi et partagez votre témoignage avec nous. Que Dieu vous bénisse. On va prendre un autre appel de la France. C'est la France, j'espère. Allô, bonjour. Allô. 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 C'est ça, c'est pas la France. Allô, bonjour. Allô. Allô. Allô, bonjour papa. Bonjour, vous appelez d'où? Allô. Il nous faut bien combien de téléphones finalement? Bonjour. Bonjour, vous appelez d'où? Allô. Oui, je vous... Vous nous appelez de quel pays, s'il vous plaît? Elle se morait. Allô? Oui, vous appelez d'où, s'il vous plaît, madame? Allô, bonjour papa. Bonjour, vous appelez de quel pays? Je... Je vous appelle depuis... Vous appelez depuis? Allô? 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 Rappelez-nous, s'il vous plaît, rappelez-nous. On n'a pas pu établir la communication. Donc, voilà. Rappelez-nous, s'il vous plaît. Le numéro WhatsApp 692-40-71-86. 692-40-71-86. Vous pouvez aussi appeler par appel direct à ce numéro. Allô, bonjour. Allô? 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 OK. Quel est le monde appel? Allô? Allô? Allô, bonjour papa. Bonjour madame. Comment vous allez? Vous appelez de quel pays, s'il vous plaît? Allô? Allô? Vous appelez d'où? Oui, bonjour. Bonjour. Vous appelez de quel pays? Vous appelez de quel pays, s'il vous plaît? Ça y est, les appels normaux. Coupe toujours les appels. Allô, vous appelez d'où, s'il vous plaît? OK, on va prendre quelqu'un d'autre. Allô, bonjour. Allô? 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 Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, vous appelez de quel pays, s'il vous plaît? Allô? Salome d'Adi. J'appelle de la France. De la France. Waouh. Que Dieu vous bénisse en France, là. Amen. Oh mon Dieu, Dieu m'a entendu. C'est pour un sujet de prière ou pour un témoignage? J'ai 43 ans et je n'ai pas d'enfants. Vous avez 43 ans et je n'ai pas d'enfants. C'est ça? Allô? Oui, vous dites que vous avez 43 ans et je n'ai pas d'enfants, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes mariée? Est-ce que vous êtes mariée, madame? Allô? Appentez-moi. Oui, au mois de mai. Au mois de mai. Vous vous mariez au mois de mai? Oui. Oh, ça c'est extraordinaire. Père, je prie au nom de Jésus. Huit mois après ce mariage, que le miracle soit rempli au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez noté ça? Notez ça. Huit mois après le mariage, le Seigneur met un enfant à vos entrailles. Huit mois après votre mariage. Amen. Vous avez dit janvier 2022. Janvier 2022, j'attends votre témoignage. Madame, je ne parle pas des visions que je reçois du Seigneur Jésus. Vous me suivez? Allô? Allô? Bonjour. Quand quelqu'un est dans le sujet de prière, il y a des visions que Dieu nous donne. Et dans la vision, tu vois la chose qui va arriver. Cette femme qui n'a appelé pas d'enfant à 43 ans et se marie en main. Le Seigneur m'a dit, dans huit mois, il dépose un enfant dans son ventre. Et toute femme stérile qui est en train de suivre cette émission, au nom de Jésus. Que mon Dieu dépose dans tes entrailles des princes et des princesses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si ton amen dépasse celui de ton viseur, tu reçois les triplés, au nom de Jésus-Christ. Amen. Allô? Bonjour. Allô? C'est quel pays ça? Allô? Allô? Oh là là. Tellement de réseaux. Il me faut combien de personnes, finalement? Combien de téléphones? Allô, bonjour? Oui, bonjour, papa. Bonjour, vous appelez, s'il vous plaît, madame. Oui, j'appelle depuis le droit, là. C'est madame Joya. D'accord, madame Joya. C'est pour un témoignage ou bien pour... Un témoignage ou bien pour une prière? Une prière, papa. D'accord, je vous écoute. Oui, papa, mes enfants sont à la maison, mes filles, pas de mariage, papa. Je prie que vous priez pour eux, pour le mariage. Le travail, ils ne travaillent pas. Ce sont des grands enfants, déjà, 34 ans, à la maison, là. Vraiment. Toute maman, toute maman souhaite que les enfants aillent en mariage. Oui, oui. Fassent quelque chose, oui. On ne peut pas prier pour moi pour ça, papa. Ne raccrochez pas. Ne raccrochez pas. Ressent en ligne avant moi, vous comprenez? Oui, papa. Laissez-moi vous dire une ou deux choses. Oui, papa. Votre famille a besoin de délivrance. Oui, papa. C'est qui que vous appelez Ibrahim? C'est mon mari. Il est où? Il est là. Il est là? Il est là, oui. Il est au travail. Non, il est au travail. OK. Dites à votre mari que j'ai dit qu'il a un ami qu'on appelle Bobo. Bobo? Bobo. Bobo? Oui. Bobo? Bobo et qu'il doit faire attention parce qu'il y a un problème qui est en train de venir dans sa carrière à cause de ce collègue à lui qui est jaloux de lui. Oui, papa. Oui, c'est un collègue à lui. C'est comme un ami pour lui. Oui. Lui le prend comme un ami, mais son ami ne l'aime pas. Et puis, il y a une conspiration contre sa vie. Oui, papa. Vous comprenez? Oui, papa. Dieu va vous restaurer. Aïcha est où? Aïcha. Aïcha. Elle est déjà morte. Ça fait combien de temps? J'avais beaucoup de temps. Ça fait même 5 ans, 6 ans comme ça. C'était qui pour vous? C'était l'enfant de ma belle soeur. Ok, écoutez. Laissez que Dieu vous restaure. Vous comprenez? Oui, papa. La mort est de la mort précoce quitte de votre vie et de votre famille. Amen. Vous avez une petite fille, une jeune femme qu'on appelle comme Larissa. Ou c'est Larissa. Le Seigneur veut que je prie pour elle pour que la mort précoce ne la touche pas. Oui, elle a eu ça. Elle est où? Elle a eu ça, c'est l'enfant de ma cousine. Elle veut vivre chez un homme. Oui, nous devons prier pour que Dieu la garde. Vous comprenez? Priez, c'est une très bonne femme. C'est une très bonne femme. C'est une fille qui a une grande affine. Mais cependant, le Seigneur veut que je prie avec vous pour que la main de Satan soit retranchée. La vie de cet enfant qui souffre dans son foyer actuellement. Amen. Ça ne va pas du tout. Amen. Lui, ça ne va pas, papa. Son cœur est chagriné. Amen. Son cœur est chagriné. Ça veut dire qu'elle regrette pourquoi elle n'a pas écouté ses parents, pourquoi elle s'est retrouvée dans une situation comme celle-là. Amen. Amen, c'est vrai, papa. Mais le Seigneur me dit qu'il va la réchauffer. Il y a une délivrance dans votre famille. Amen, papa. Et je vous comprenez. Oui, papa. Maintenant, je vous ai vu relié à un monsieur qu'on appelle Njoia. Oui, c'est mon mari, papa. Njoia Ibrahim, c'est mon mari. C'est Njoia Ibrahim. Oui. Votre mari. Oui. Votre mari est en train d'avoir des sérieux problèmes financiers. Alors, je parle ici. C'est un peu très compliqué. Oui, papa. Vraiment compliqué. Beaucoup de problèmes dans son lieu de travail. Mais dis-lui que parce que vous avez appelé la main et l'esprit de Dieu. Amen. Il va vous délivrer de la conspiration qui est en train de se faire par son ami Bobo. Je vous ai parlé de son ami Bobo, n'est-ce pas? Oui, papa. Dans son lieu de travail. Papa. Je peux vous expliquer ça un peu clairement, rapidement, parce qu'il y a tellement de personnes qui... Oui, papa. Votre mari travaille. Je le vois travailler. Oui, papa. Je le vois travailler et je le vois avec un collègue. Et je vois un patron à votre mari. Oui, papa. Je vois un patron à votre mari qu'on appelle aussi Ibrahim. C'est l'hémonime de votre mari. Oui, papa. Et j'ai vu Bobo en train d'aller voir Ibrahim, en train de lui parler contre votre mari qu'on appelle Ibrahim Njoia. Oui, papa. Pour lui faire des problèmes. Et l'enjeu de l'éternel me dit de vous dire qu'il va... Qu'il va le secourir. Vous comprenez? Oui, papa. Dites à votre mari que moi j'ai dit. Fais-lui voir la vidéo aussi après. Est-ce que vous me connaissez quelque part? En tout cas, c'est même pas. Non, papa. Non, papa. Dites-lui que j'ai dit qu'il y a une grande restauration que Dieu est en train d'introduire dans sa vie. Dites-lui, papa. Dites-lui, papa. Dites-lui, j'ai dit. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose, madame. Dites-lui, papa. Vous, votre vie, c'est le problème. Ça dit, c'est des blocages que vous ne comprenez pas. Dites-lui, papa. Hein? Votre vie, c'est des blocages que vous ne comprenez pas. Mais, je peux vous révéler ce qui s'est passé. Et je veux prier avec vous. Et le Dieu des cieux va manifester une grande grâce dans votre vie. Vous me suivez, madame. Amen. Amen. Vous avez été malade. Vous avez eu un sérieux problème avec votre ventre. Vous avez des problèmes, des perturbations avec votre ventre. Et dans votre mariage, aujourd'hui, les choses ne sont pas comme vous vouliez. C'est-à-dire que quand vous allez dans le mariage, l'espérance que vous aviez, ce n'est pas ça que vous vivez aujourd'hui. Rien ne fonctionne comme vous voulez. Et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque vous étiez une jeune fille, hein? Lorsque vous étiez une jeune fille, écoutez bien. Lorsque vous étiez une jeune fille, vous aviez une amie à vous qu'on appelait Adjara. Ou c'est Adjara? Adjara. Oui, Adjara. Elle est où maintenant? Adjara, que vous direz, elle est déjà mortée depuis. Pas Adjara, je parle de Adjara, tout. C'était Adjara, tout. C'était une fille qu'on appelait Adjara. Adjara, comme Adjara, tout. Et c'était une amie à vous. Vous me suivez? Oui, papa. Vous étiez encore une jeune fille. Oui, papa. Et cette jeune fille-ci a pris à récupérer votre pain. Oh, Seigneur, merci, parce que tu es beau. L'esprit, la prophétie, c'est l'esprit, le témoignage. Elle a pris, elle a pris, elle a pris votre pain. À l'époque, c'est comme si vous alliez où c'était à l'école. Elle a pris votre pain. Et elle allait faire des envoûtements sur le pain, disant que vous, vous ne serez rien. Ah, fire. Vous me suivez? Oui, papa. Donc, vous n'avez jamais connu les hôtels, c'est ce que nous appelons les hôtels cachés. Tu peux être en train de battre, te battre dans la vie, tu luttes, tu envoies le feu à gauche, à droite. Mais tant que tu ne découvres pas l'hôtel caché de ta vie, alors automatiquement, ta guerre sera inutile. Jusqu'à ce que Dieu te révèle l'hôtel caché de ta vie. Vous me comprenez? Oui, papa. Donc, cette Adjara était avec Adiza. Oui, papa. Ouvre les yeux, la femme. Oui, papa. Cette Adjara était avec Adiza, parce que vous avez deux amis à l'époque. Il y avait Adiza et il y avait Adjara. Oui, papa. Adiza était une fille qui vous aimait, mais Adjara était jalouse de vous. Oui, papa. Maintenant, je prie que tout ce qui a été fait contre vous par Adjara soit brisé et vous verrez immédiatement après cette prière un changement profond dans votre vie. Amen. Est-ce que vous croyez en ça? Amen. Et toute personne qui est connectée en direct, qui est enjoutée, on a pris tes cheveux, on a pris ton pain, on a pris, je ne sais pas quoi, au nom de Jésus. Toute incantation et imprécation contre ta vie, je détruis ça au nom puissant et souverain de Jésus. Père, merci parce que tu es vivant. Que cette personne soit libérée au nom de Jésus. Amen. Amen. Je peux vous dire quelque chose? Oui, papa. Je peux vous aider? Oui, papa. Aidez-moi, papa. Ok, regardez. Vous vous êtes marié, ça fait combien de temps? Depuis 33 ans. Ça fait 33 ans? Oui. Vous vous êtes marié, vous avez quel âge? J'avais 20 ans, papa. Vous aviez 20 ans? Oui. Ok, gloire à Jésus. Amen. Regardez, hein? Oui, papa. J'ai vu un jeune homme qu'on appelait Aboubakar. Aboubakar, Aboubakar. Oui, papa. C'est un ami, quelqu'un qui voulait m'épouser. Très bien. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé avant Aboubakar. Vous devez demander pardon à Dieu. Parce que votre famille a pris son argent sans lui donner la femme. Vous me suivez, hein? Oui, papa. Votre famille a pris l'argent d'Aboubakar sans lui donner la femme. Et ça, c'est un hôtel, une injusti qui crie contre vous dans votre mariage. Demandez pardon à Dieu. C'est-à-dire que c'est juste après ça qu'Ibrahim Joya est venu dans votre vie. Et quand Ibrahim Joya est arrivé, vous étiez encore amoureuse d'Aboubakar. Ça veut dire que c'est un garçon que vous avez beaucoup aimé. Je ne vous connais pas. Mais je peux voir votre cœur. Vous me comprenez. Donc, le fait que ce garçon vous a aimé, qu'il ait fait le projet, qu'il est venu me déposer les choses dans la famille et qu'il n'a pas reçu la femme, c'est un hôtel qui crie contre vous. Donc, vous allez prier avec moi ce matin. Nous allons briser cet hôtel, ok? Amen. Dites, Seigneur Jésus, je demande pardon pour le mal que moi et ma famille nous avons fait à Aboubakar. Que cet hôtel qui a crié contre ma vie, depuis l'âge de 19 ans, soit brisé aujourd'hui. Que ton sang me lave. Que ton sang me lave. Que ce péché soit effacé. Que ce péché soit effacé. Et à partir d'aujourd'hui, fais-moi jouir de mon bonheur dans ma famille. Fais-moi jouir de mon bonheur dans ma famille. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, Amen. Qu'il en soit ainsi dans votre vie, au nom souverain de Jésus-Christ, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, à partir d'aujourd'hui, le bonheur est entré dans votre famille, c'est fini. Rejouissez-vous. Votre mari est transformé. Quand il revient, il va revenir d'abord avec une bonne nouvelle qu'il aura dans son lieu de travail. Et que Dieu vous bénisse, la consolation est dans votre famille à partir d'aujourd'hui. Si vous pleurez, c'est les pleurs de joie. C'est les larmes de joie. Et non plus de confusion au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Amen, Papa, Amen. Bye, félicitations. Amen, merci Papa, Amen. Merci aussi à vous. Donc voilà, chers téléspectateurs, s'il vous plaît, ce vendredi, ne manquez pas vendredi, 21h, nous serons à la birre à Yaoundé. Ceux qui sont pour, voyagez, venez. À partir de 21h à la birre en Quaban. Quand vous avez envie de Yaoundé, on va en Quaban. Quand vous êtes au carréfoum Quaban, demandez qu'on vous laisse à la birre. La base internationale, Rema. Donc, comme vous le faites, que Dieu vous bénisse. Et dimanche, nous avons un culte puissant. À partir du mois de mai, nous aurons un seul culte. Pas dimanche, on aura un culte et on va s'arranger par la grâce du Seigneur. Que Dieu te bénisse, que sa main forte et puissante soit sur ta vie. Au nom sauverain de Jésus, Amen. J'ai dit les 30 premières personnes, et les 30 premières personnes sur Orange Moni, ou sur Momo, qui vont faire leur souscription pour les carreaux. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, mon Dieu, vous surprendra. Dans le nom précieux et sauverain de Jésus, de Nazareth. Donc, voilà, je serai en Gaoundré les 3. Nous, on est en Gaoundré les 3 mai. T'es là où dirons, à quartier Onaref. Nous serons là à partir de 17h le soir. Soyez nombreux à être là. Venez nous accueillir à ce moment extraordinaire. Des miracles extraordinaires. Prophecies extraordinaires. La délivrance, la guérison et la transformation de nos vies par l'enseignement de Jésus-Christ. Et à Garoua, les 4, 5 et 6, dans notre église qui est au quartier Plateau, en face de l'hôtel de la Cannes, vous verrez la plaque là-bas. Visitez-nous, s'il vous plaît, les 4, 5, 6. Et Dieu vous glorifiera parmi vos ennemis. Sachez que l'église est à Garoua. L'église est en Gaoundré. Ceux qui veulent adorer Abénou Arrémas, je vous encourage. Tous mes enfants du Bénin, Momi et moi, nous vous aimons. Et je vous transmets l'amitié et l'amour de ma femme, l'amour spécial qu'elle a pour l'église du Bénin, pour l'église du Togo. Donc vous avez le révérend romain qui est avec vous au Bénin. Et je vous exhorte à y rester ferme, à rester ferme dans la foi, à être loyaux à la vision que Dieu nous a donnée et à obéir aux injonctions qu'il vous donnera. Parce que c'est un enfant que Dieu nous a donné, mon épouse et moi. Un enfant selon nos cœurs. Un enfant loyal, un enfant qui a la vision de notre ministère, un défenseur de la vision que Dieu nous a donnée. Dieu qui vous a amené, qui vous a fermé et qui vous bénisse. Que ce soit Togo, que ce soit Bénin, nous vous aimons tellement. Par la grâce de Dieu, dès que l'occasion sera donnée, nous vous rendrons visite, Maman et moi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Les 30 premières personnes à souscrire, sois parmi ces 30 personnes. S'il te plaît, envoie immédiatement souscrire ces 20 000 francs de mètre carré pour la maison de notre Dieu. Vous voyez tous les jours comment le temple est transformé. Donc, s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas le numéro, c'est 692 40 71 86. Orange Money. 692 40 71 86 ou alors Momo 672 13 03 23. 672 13 03 23. Maintenant, pour ceux qui sont en Europe, nous avons fait tout pour vous satisfaire vous aussi. Vous avez mon compte Paypal. Le compte Paypal, c'est... Aidez-moi, le compte Paypal, c'est encore quoi là? Mon compte Paypal, c'est quoi? C'est Prophète. C'est Prophète en minuscule, tout en minuscule. Prophète.f.ekané.com. Voilà. Donc, c'est prophète.f.ekané.gmail.com. Ça, c'est le compte Paypal. Pour ceux qui sont en Europe partout, vous allez envoyer vos contributions et vous trouverez le nom. Qui sera écrit là-bas? C'est Dorlac. Voilà. N'ayez pas peur. C'est Dorlac. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Vendredi, soyons très nombreux. Mobilisons-nous. Viens avec les cas les plus difficiles, je t'en supplie. Et dimanche aussi. Si tu ne fais pas le culte de dimanche et te dis la vérité, tu n'auras pas la gloire que Dieu a réservée à ses enfants pour mai. Tous ceux qui ont assisté au service de lavement de pieds. Tous ceux qui ont assisté au service de lavement de la face. Si vous manquez le dimanche, c'est un problème sérieux. Mais si vous n'êtes pas dans la ville, s'il vous plaît, connectez-vous au moins à la télé pour suivre les actes prophétiques qui seront donnés et les injonctions prophétiques pour entrer dans la dimension de la gloire. Parce que nous entrons dans la gloire. Que Dieu te bénisse au nom puissant et sauverain de Jésus. Amen. Tu veux la double portion, soit la nuit de prière, soit au dernier culte du mois d'avril. Nous vous aimons, Momi et moi. Voilà, c'est prophète.f.ekaner.com Voilà, ça c'est le compte Paypal. Tu peux souscrire rapidement là et Dieu te bénira. Nous vous aimons et je vous transmets encore les salutations très très chaleureuses de Momi, Shalom et Kanaer. Et je vous invite à prier beaucoup pour votre maman. Nous prions pour elle afin que Dieu change le temps et les saisons dans sa vie. Donc nous demeurons dans la prière pour elle. Ayez toujours une pensée pour cette femme vaillante, cette femme extraordinaire, cette femme dévouée. Sa dévotion pour le ministère n'est plus à démontrer. C'est une battante, c'est une guerrière. Pour moi, c'est un peu ma jeanne d'arc. Donc avec tout l'amour que nous avons pour elle, tous ceux qui l'aiment, mettons-la en prière. Et je sais que Dieu se souviendra de nous. Le Seigneur accordera cette victoire. Que Dieu te bénisse. Mais à chaque fois, elle me dit qu'elle vous aime et que je transmette les salutations et ce que je fais fidèlement. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom.